Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas un mais deux street tattoo donc on est avec Isabelle et Cécile, vous êtes soeurs, c'est ça, même si ça se voit pas trop Non ! Vous allez bien ? Oui, très bien ! Vous faites quoi dans la vie ? Parlez-moi un petit peu, vas-y ! Vous êtes l'aînée donc... Donc moi je suis éducatrice spécialisée, enfin je passe mes examens dans un mois D'accord ! Je travaille dans un foyer pour personnes handicapées en situation de handicap D'accord ! Et moi je travaille dans la pub, je m'occupe des castings voix pour la télé et la radio Cool ! Donc vous êtes tatouée alors, c'est pour ça que vous êtes là ? Oui, c'est pour ça, tout est fait, qu'elle nous a inscrites ! Oui ! D'accord ! Bah en fait c'est Cécile qui a commencé, vu que c'est elle l'aînée, donc elle a commencé à 18 ans Voilà, juste après la première année de fac, j'ai commencé par un tout petit dans la nuque Oui, j'ai commencé à Magic Circus, après j'ai attendu 2-3 ans, je pensais pas en faire forcément d'autres J'en ai fait donc après un deuxième, il y a 3 ans à Brick-Montre-Obert, par un tatoueur qui s'appelait Gorane Qui commence derrière l'épaule, qui va devant et qui entoure tout le sein D'accord, ouais, un peu plus gros celui-là Un peu plus gros, donc le petit, le moyen, et le dernier, je l'ai fait en septembre dernier pour mes 25 ans Donc grâce à la générosité de mes amis, de ma famille Donc que j'ai fait chez Tintin, par Tatoueur Mini Ciclip, qui prend toute la jambe jusqu'en haut Donc là, qui est très grand Mais le prochain, il sera plus petit Ouais, t'as déjà un projet d'autre tatouage Pour mes 26 ans, mais cette fois je vais le faire à Saint-Maur, la boutique Paradaï Statou Donc j'aimerais en faire un sur la fesse, qu'il y a un monde sur la côte, arabesque aussi, mais avec des roses bleues Donc pour faire un petit touche de couleur, donc j'ai pas du tout de couleur Ouais, non, ouais Donc voilà, c'est des projets, projets futurs pour septembre D'accord Mes tatouages sont purement décoratifs Il n'y a aucune signification particulière Je me fais un jour neutre, toute seule, liée à rien, aucune date, aucune personne C'est pour ça que je me dis qu'il y aura moins de chance, enfin c'est moi la vision Il y aura moins de chance que je regrette plus tard Et c'est vraiment de la décoration, je décore mon corps D'accord Donc je reste vraiment, c'est pas des mêmes tatoueurs, mais je veux absolument que ça soit dans le même esprit Très rapidement aussi, après un peu plus de 18 ans, pareil, première année d'études supérieures J'ai fait une plume dans le dos Parce que j'ai fait des études littéraires, de la musique, théâtre, etc. Donc j'aimais beaucoup la plume, et c'était il y a 5 ans, donc c'était avant la mode des plumes Donc là, maintenant je suis un peu dégoûtée quand j'ai vu ça, tout à fait, j'ai fait Et maintenant je suis un peu dégoûtée Comme tout le monde, Isabelle Et bah ouais, je suis comme tout le monde Mais bon, c'est pas grave, je vais le changer plus tard Oui, je suis prêt à moi de le changer du coup ? De l'incorporer dans un autre tatouage Comme ça finalement, ce ne sera pas une plume toute seule Comme on peut voir beaucoup, beaucoup des fois, etc. Mais c'est une plume très, très réaliste en fait C'est une petite plume toute fluffy Donc voilà, j'oubliais que c'est un truc très, très doux Après j'ai fait une empreinte de loup, ici Sauf que maintenant il est intégré Donc il faut vraiment, on peut le voir un peu Si on la voit encore un peu, ouais Voilà, donc j'ai fait l'empreinte de loup sur un coup de tête Alors surtout, ne jamais faire des tatouages sur un coup de tête Elle arrive le soir, elle me fait Je me suis fait un tatouage Voilà ! C'était clairement sur un coup de tête Mais idiot en plus, j'ai fait d'une mauvaise raison C'est que j'ai fait une mauvaise rupture Et quelques mois après, j'ai rencontré un gars qui m'a vachement redonné confiance Merci beaucoup ! Et en fait finalement, je suis passée dans la rue Et je suis passée devant le tatoueur de ma soeur, donc Magic Circus, qui est à Châtelet Je suis rentrée dedans, j'ai fait ouais, je vais me faire une empreinte de loup Et je te prends maintenant Donc aucun travail de... Donc oui, t'as pas eu le ton de tête Il m'a tatoué et ça a fait un truc malabar quoi Donc j'ai fait... donc j'étais vraiment contente sur le moment Et en fait, au bout de deux ans, voilà Parce qu'il y a vite, ça m'a... Je me suis lassée parce qu'entre-temps, j'ai fait d'autres tatouages Et finalement, il n'était plus du tout en accord avec mes autres tatouages Parce que j'en ai un à la cheville Qui est un petit arabesque, voilà, tout simple Alors je me suis coupée en même temps Parce que je suis mal à droite Donc évidemment, t'as les... Mais qui ne se coupe pas ? Voilà, t'inquiète pas Là par contre, celui-là, c'est clairement que du purement esthétique C'est le seul qui est purement esthétique Je voulais juste un truc carmonte la cheville Un truc joli Et avant de le faire retoucher, donc celui-là J'ai fait sur la côte J'ai fait une écriture elfique Que j'ai traduite de moi-même Cool ! De l'anglais, phonétiquement Donc en gros, si un elfe passe, c'est qu'il lit ma phrase En fait, il va parler anglais D'accord, ok C'est vrai que tu rencontres encore un jour un elfe J'aimerais tellement Tu m'appelles quand tu rencontres un elfe Parce que ça m'intéresse aussi Donc je l'ai traduite parce que En fait, c'est une phrase par rapport à quelqu'un Qu'on a perdu quand elle était petite Voilà, une tante qu'on adorait énormément Et en fait, je l'ai traduite parce que C'était une tante qui venait de notre père Et en fait, notre père, depuis qu'on est petite Il adore le Moyen-Âge, il adore les fées, les marchandes Un truc comme ça C'était un petit hommage Donc c'était un hommage en plus Voilà, donc la phrase en elle-même veut dire C'est comme une étoile, même déçue Enfin, même déçue, même déçue Même tombée, même morte Tu brillas jamais dans mon cœur Parce que même à l'époque, quand j'étais petite En fait, tu étais un petit peu catho Et l'étoile du berger, c'était un truc important C'était une image forte, etc. Donc, c'était genre C'était une très grosse réflexion, ce tatouage C'était genre, une étoile, machin, et tout Je vais même prendre la tête, donc je fais Comme ça Et après, j'ai galéré à tout traduire Parce que c'était avant que le dictionnaire Parce que maintenant, tu as un dictionnaire français elphique Tu peux récréer des trucs Moi, c'était avant Donc, j'ai dû galérer avec des forums de merde Des forums plus ou moins bien Et non, finalement, ça donne une phrase Une phrase élphique Mais au moins, ça reste près de moi Et c'est une phrase que, finalement, on voit très très peu C'est pas très mal, c'est que ça reste C'est pas un endroit qu'on voit Mais en même temps, ça reste très personnel Voilà, c'est vraiment mon tatouage Je dirais plus personnel que mon hôte Qui est donc mon phoenix sur le bras Qui a l'air très gros Qui est très 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 gros Une belle pièce Très très nouveau Il est fini il y a deux semaines Ah oui, d'accord Voilà, il est terminé Au départ, il ne devait pas être aussi gros Il devait être là À la base, elle m'a dit là Elle m'a appelé mais il est un peu plus grand Et en fait, je l'ai fait Donc, au départ, je suis allée chez Tintin Je ne voulais pas particulièrement Tintin, en fait Je voulais juste, par contre, voilà J'aimais bien ce que faisait Maud Dardo Oui J'aimais bien Mimi CQ Maintenant, il ne travaillait plus pour Tintin Mais avant, il travaillait J'aimais bien aussi ce qu'il faisait Et finalement, quand j'ai parlé à Katia Qui est à l'accueil Elle m'a dit, bah, ça c'est bon Tintin Il peut le faire On sait que Tintin, il choisit ses projets Ouais En même temps, voilà Il est très demandé Il est très demandé Voilà Mais finalement, il l'a apprécié Donc je me suis dit, ok Par contre, il y a eu beaucoup d'attente En tout, j'ai mis un an pour le début À la fin Trois fois Une fois quatre heures Contour en mai Après en octobre, 5h30 de remplissage Et après en avril, 2h30 de finition Elle a beaucoup souffert Elle a beaucoup souffert J'ai beaucoup souffert J'ai beaucoup souffert J'ai beaucoup souffert Et j'ai pleuré au bout de quatre heures de remplissage Après pendant une heure et demie, je pleurais par alternance Mais en silence Important En silence Il ne remarquait pas J'étais comme ça Il a remarqué au bout d'un moment Et qu'il voyait les lames coulées Il fait, ça va Non mais tu verras C'est bon, t'inquiète, t'inquiète, ça passe L'accouchement, ça sera du gâteau Ouais, ça va Tranquille tout de suite Et tu m'as dit tout à l'heure Que t'avais un tatouage assez drôle en fait Et assez originale Oui On ne voit pas Non, explique-moi un peu C'est un peu controversé C'est un tatage à moncre UV Que j'ai sur la cheville Mais en fait, il ne se voit absolument pas Je peux quand même montrer Mais du tout, du tout quoi Enfin vraiment En fait, il est là quoi Il faut faire vraiment attention De où tu le fais Genre par exemple, t'as des gens J'ai vu qu'il s'était fait sur les mains Des vieilles cicatrices sur les doigts Ouais, pas terrible C'est vraiment pas terrible du tout Alors moi je dis Si c'est un petit, ça passe Ou alors si t'as une grosse pièce dans le dos Tu veux juste faire des reliefs Mais moi c'est idiot Parce que finalement Je le vois qu'une fois par an Tous les gens n'ont pas une super signification Etc. Chacun a sa propre vision du tatouage Exactement Moi je comprends complètement Que Cécile veuille faire que des Que des tatouages esthétiques Moi j'en ai qu'un Mais par exemple Voilà Elle me dit ma soeur Ouais, il est cool de ton phoenix Mais moi je le ferai jamais Voilà, on a pas du tout Chacun son corps, chacun son style Voilà, c'est bien On a chacune notre personnalité là-dessus Donc c'est cool En général les soeurs Ou les mêmes membres de la famille Ils aiment bien se faire tatouer un truc en commun On en a jamais parlé Non ? Non, c'est vrai que c'est pas Je sais pas Peut-être Ouais, si dans quelques années Peut-être un jour Ouais, peut-être Pourquoi pas Peut-être que plus tard Si on déménage Qu'on est loin l'une de l'autre Peut-être que ça viendra Toutes les idées viendra Voilà On en a tout le temps Donc on a pas besoin d'être reliées Par un tatouage Pour l'instant On l'est déjà physiquement Ouais Peut-être plus tard Ouais Ce sera d'un sabot C'est ça Merci beaucoup D'avoir parlé de tout ça avec nous Et puis à la prochaine Bon courage pour vos futurs tatouages etc Merci Merci A bientôt Salut A bientôt 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 A bientôt